Comment être ultra productif et ne laisser aucune marche de manœuvre possible, d'aucune négociation possible pour procrastiner ou pour ne pas faire les choses qui sont importantes pour vous ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette stratégie ultime, ultra productif pour être efficace au travail, dans votre productivité, dans votre production et de réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là pour ne manquer aucun des prochains partages. Je vous invite à faire deux choses, un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Cette vidéo vous sera très utile si à chaque fois que vous voulez faire des actions importantes pour vous, vous vous surprenez à vouloir faire autre chose, votre cerveau vous donne envie de tout faire sauf de faire la chose qui est importante pour vous. J'ai déjà partagé une vidéo récemment dans laquelle j'ai partagé sept autres stratégies, huit pour être précis, il y en avait sept plus un bonus, huit stratégies pour faire la même chose, d'être productif, efficace. La grande différence c'est qu'il y a une approche qui est beaucoup plus diplomate, une approche qui est beaucoup plus tendre et une autre approche qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus autoritaire. Donc si vous voulez découvrir l'approche plus tendre, vous pourrez le faire à la fin de cette vidéo sur le « i » comme info où le lien sera dans la description. Dans celle-ci, je vais vous partager la deuxième approche, l'approche autoritaire. Vous ne laissez pas de champ pour le hasard, vous ne laissez pas de marge de manœuvre à la procrastination et dans votre propre intérêt. Mais ça demandera évidemment de vous mettre dans un des certains états particuliers. Et si vous avez tout testé, rien ne fonctionne à chaque fois que vous vous remettez à plus tard, vous allez adorer cette approche. Donc je vous invite à la parcourir, à l'appliquer et ensuite d'apprécier les résultats que vous obtiendrez à leur juste valeur. La première stratégie c'est la même, c'est identifier vos stratégies d'évitement. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose d'important, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'important derrière et que vous vous surprenez à vouloir faire autre chose, il y a des stratégies que vous faites. Comment ça s'applique pour vous ? Quels sont les procédures que vous utilisez ? Est-ce que vous vous trouvez des excuses ? Je suis fatigué, j'ai mal au dos. Est-ce que vous avez envie, par exemple, certains vont aux toilettes, certains ont envie de vomir, certains décident d'aller se distraire en regardant les autres réseaux sociaux, certains décident d'avoir des activités, je ne sais pas, stimulantes, des activités très extrêmes. Bref, il y a différentes stratégies qu'on applique pour pouvoir éviter de faire les choses qui sont importantes pour nous. Donc, identifier ses premières stratégies. Normalement, vous l'avez déjà fait si vous avez suivi la vidéo précédente, c'est le même principe. Ensuite, deuxième point, deuxième action, c'est d'identifier la stratégie gagnante, l'activité gagnante plutôt, que vous cherchez à éviter. Et là aussi, c'est le même point, si vous avez suivi l'autre vidéo, c'est la même chose à faire. On identifie la stratégie gagnante qu'on cherche à éviter. On identifie l'activité gagnante qu'on cherche à éviter. Donc, il y a quelque chose qui est important pour vous faire avancer, mais vous faites autre chose, identifiez cette chose. Une fois qu'on l'a identifiée, là, c'est les deux points similaires. Ensuite, troisième action, et c'est là qu'on va commencer à distinguer les deux approches. Ici, prenez une posture d'autorité, une posture de leadership. C'est-à-dire, pensez un instant à une personne qui est très gentille, qui est très lisse, qui n'est pas autoritaire, qui n'est pas ferme, qui n'a pas l'habitude d'élever sa voix ou de se faire respecter d'une façon ou d'une autre, qui ne se préoccupe même pas de tout ça. Et cette même personne-là, que l'on connaît comme calme, cette personne-là qui a l'habitude de laisser passer, les personnes peuvent lui marcher sur les pieds, ce n'est pas grave, si elle se retrouve dans une situation où elle est avec son enfant et qu'il y a par exemple un prédateur qui est face à elle, elle automatiquement adoptera une posture de leadership, d'autorité, qui pourra paraître surprenante peut-être pour son entourage habituel, mais qui pour elle sera dans l'instant présent, utile, vitale. Ce sera instinctif. Et vous devez penser donc au chef indien qui, lorsqu'il est attaqué, n'a pas besoin de crier fort, n'a pas besoin de s'énerver fort. Il prend son bâton, il le pose sur le sol avec fermeté, avec une posture de leadership, sans même dire un mot. Il est décidé, il est prêt à aller jusqu'au bout. En tout cas, il sait ce qu'il veut faire. Et donc là, si la procrastination, l'envie de remettre, de faire autre chose vous prend, vous devez déjà, c'est un conditionnement mental, déjà vous choisir cette posture de leadership. Et là, vous vous mettez dans un mode alpha où vous vous dites, non, 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 là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je le souhaite et ça ne peut pas continuer comme ça, on va faire quelque chose. C'est un conditionnement mental. Dites-le vous si vous ne savez pas exactement comment le faire. Répétez juste ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Vous dites simplement non, consciemment là, non, les choses ne se passent pas comme il faut, là, ça ne peut plus durer, je décide. Et quand vous décidez, vous décidez aussi avec le corps, vous décidez avec la posture. Et vous êtes vraiment dans une posture de leadership parce que vous allez utiliser une approche plus autoritaire, plus ferme, qui ne laisse pas de marge de manœuvre. Et donc là, une fois que vous avez adopté ce point dans cette troisième stratégie, on peut passer à la quatrième. La quatrième action, c'est de décider consciemment de refuser la négociation. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, je ne vais pas négocier. Non, là, il faut décider à l'avance avant d'être dans la situation de négociation. Décidez à l'avance que vous n'allez pas négocier. Donc, il n'y a rien qui est négociable. Vous restez donc le maître à bord, le patron. C'est vous qui voulez aller là, faire cette activité, cette action. Et vous décidez à l'avance que vous n'allez pas négocier. Et pourquoi je dis qu'il faut décider à l'avance ? Parce que si vous ne décidez pas à l'avance, vous dites simplement, je ne vais pas négocier. Lorsque vous serez dans cette situation de négociation, vous n'aurez pas décidé à l'avance. Donc, vous serez surpris par vos ruses vous-même que vous trouverez de façon inconsciente pour négocier et ne pas faire cette activité-là. Et là, quand vous avez décidé à l'avance, vous partez avec l'intention de ne pas négocier, de faire les choses. Et quand vous arrivez avec cette posture, la personne qui était prête à négocier avec vous, vous-même en l'occurrence, il faudra écouter cette vidéo plusieurs fois pour comprendre toutes ces métaphores, mais c'est vous-même avec la partie inconsciente de votre cerveau, se dira, waouh, de façon consciente, moi inconscient là, je voulais mon mécanisme, mais la partie consciente là est tellement décidée que je repasserai un autre jour. Je pense que là, trop décidé, ça durera trop longtemps, ce bras de fer là, donc on va faire autrement. Donc là, vous allez décider. Et pour ça, pensez à cette petite voix qui vous parlera continuellement. Il y a le meilleur ami et le pire ennemi dans cette meilleure voix. Et comme vous vivrez toute votre vie avec vous-même et vous vous parlerez vous-même à l'intérieur de vous-même, vous devez apprendre à distinguer le meilleur ami, du pire ennemi, la bonne humeur, de la mauvaise humeur, le bon conseil, du moins bon conseil, et de savoir, quels que soient les conseils qui viennent de l'un ou de l'autre, savoir que c'est vous à la fin qui avez, qui aurez le dernier mot, c'est vous qui décidez. Imaginez-vous un matin, vous vous levez, vous vous dites, oh, ce sera une journée magnifique, fantastique, j'ai plein de bonnes idées, je vais faire plein de bonnes choses, je vais être sympa avec tout le monde, je vais avancer dans mes projets. Et vous vous levez, vous dites, je vais me prendre un bon petit déjeuner pour avoir plein d'énergie. Et là, la voix qui vous dit, laisse tomber, tu dis toujours ça, de toute façon, tu ne vas pas le faire. En plus, on n'a pas le temps, on sera en retard dans les embouteillages, laisse tomber. Et si vous n'aviez pas décidé de ne pas négocier avant, si vous n'aviez pas décidé d'être dans cette peau sur Alpha, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là ? Vous direz, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que finalement, ça ne sert pas à grand-chose, oui, je me vois super motivé, mais c'est une journée comme les autres finalement. Et vous renoncez à tout, vous repartez et vous refaites la même chose chaque jour de votre vie. Ça vous rappelle quelque chose. Là, si vous suivez ce conseil-là, à ce moment précis, vous dites, non, 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 c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle. Ok, on va faire beaucoup de choses ensemble, on aura des activités de récompense ensemble, on sera dans un bon deal, mais là, c'est moi qui ai décidé. Je décide que cette journée sera extraordinaire, que je vais faire ça, qu'on va progresser dans ça et que je décide maintenant de prendre ce petit déjeuner de cette façon-là parce que j'ai décidé qu'il me donnera autant d'énergie et j'ai décidé qu'on va le faire ensemble. On se met ensemble et je veux que tu m'accompagnes dans ce parcours, dans cette action, dans cette implémentation. Est-ce qu'on a un accord ? Et là, quand vous êtes dans cet état, je peux vous assurer une chose, c'est que vous obtiendrez ce que vous voulez et comme vous refusez la négociation, c'est une façon ferme, c'est comme un jeu très ludique à faire avec vous-même et je sais que c'est très avancé comme concept et c'est assez inhabituel. L'approche, la façon de l'expliquer, si vous faites l'exercice, ça vous surprendra et je peux vous assurer une chose, c'est que les personnes qui grandissent dans la productivité, qui arrivent à grandir malgré tout, utilisent ce genre de stratégie, les créent, les adaptent, les améliorent parce que tous les êtres humains ont envie d'être dans le confort. Tout le monde a envie d'être posé, de ne rien faire et de se reposer parce que, sachez-le, l'être humain est par nature un peu paresseux et a envie de toujours rester dans l'état, de ne pas modifier. Le corps est constitué comme ça, avec l'état d'homéostasie où le cerveau fait en sorte que rien ne change. Donc si vous ne développez pas ce genre d'habitude, ce genre de stratégie, ce genre d'heureuse, ce genre d'astuce envers vous-même, vous resterez toujours au même niveau. Et c'est la raison pour laquelle ça peut vous sembler surprenant, mais faites juste l'exercice, appliquez-le, répétez cette vidéo encore et encore et vous verrez qu'il n'y aura plus aucune résistance pour vous pour agir et faire les choses qui sont importantes pour vous. Ensuite, cinquième stratégie, défiez votre propre cerveau. Défiez vous-même lorsque vous vous surprenez à vouloir faire des choses différentes. Ça veut dire que n'ayez pas peur de vous dire, tiens, et si jamais j'y arrive pas ? Et si jamais j'ai d'autres pensées, d'autres idées ? Et si jamais je me laisse avoir moi-même par la fatigue, l'envie de faire autre chose ? Et si jamais j'ai envie de procrastiner, mon projet tombera à l'eau ? Là non, vous n'évitez rien, vous n'avez peur de rien, si vous êtes dans une posture alpha, rappelez-vous. Donc là, vous êtes même vous la personne qui est prêt au défi. Vous défiez vous-même, vous défiez votre propre cerveau. Et comment ? Par exemple, si vous sentez qu'il y a une résistance, automatiquement, quand vous la mettez de la lumière dessus, vous identifiez stratégie de résistance, vous faites cette stratégie avec force et vous faites encore plus qu'il est nécessaire de faire. Je vous donne un exemple. Vous vous dites ce matin, je vais faire 10 pompes, je vais faire 10 pompages, comme ça je me sentirai en pleine forme. Si vous arrivez comme ça à vouloir faire ces pompes et que vous dites, oh non, je pense que je vais pas, oh finalement j'ai pas envie, il fait un peu froid, ou je me sens pas bien, ou je serai un peu fatigué, dès que vous vous surprenez à faire ça, automatiquement, vous bloquez tout raisonnement, réflexion, vous mettez au sol et vous commencez à faire 10, même 15, même 20 pompes. Et vous êtes après très fatigué. Mais vous verrez que vous ferez ça 2, 3, 4, 5, 6 fois, quelques fois. Et vous verrez qu'ensuite, ça deviendra un automatisme. Vous n'aurez plus cette résistance. Je vous donne un exemple simple. Vous dites le matin, pour faire cet exercice, comprendre ce que je veux dire, allez le matin et dites-vous, je vais prendre une douche froide ce matin. Et vous verrez qu'automatiquement, plein de pensées vous arriveront. En vous disant, non mais non, il fera trop froid, je vais me sentir pas... Et dès que vous vous surprenez à faire ça, vous bloquez toute la réflexion, tout, vous rentrez sous la douche, vous mettez l'eau froide, tout simplement, et vous résistez. Vous verrez que, en le faisant quelques fois comme ça, il y aura moins de résistance. Vous verrez que ça vous sauvera la vie, parce que cette barrière qui viendra se dira, ouh là là là, non, non, je sens qu'il est beaucoup trop décidé aujourd'hui. Vaut mieux éviter et automatiquement, les actions importantes pour vous commencent à se faire beaucoup plus simplement, beaucoup plus naturellement. Sixième action à faire, c'est d'accepter l'inconfort que procure ce moment où vous vous dites, malgré la difficulté, malgré la résistance, je décide de faire quand même. C'est un moment inconfortable. Vous savez bien de quoi je parle. Imaginez-vous, vous l'avez à l'eau froide, pleinement froide, glaciale. C'est une situation tellement inconfortable. C'est pas le fait de se laver à l'eau froide qui est important. C'est le fait d'entraîner votre cerveau à accepter lorsque vous voulez vraiment faire les choses. À moins faire de résistance lorsque ce sont des vraies choses importantes pour vous. Vous verrez qu'en l'entraînant comme ça, en utilisant cette stratégie résistance, aussitôt je fais, je le mets au défi, je fais même plus, automatiquement, vous verrez que votre cerveau deviendra votre meilleur allié, vous appuiera la partie inconsciente de votre cerveau, vous aidera, vous utilisera des stratégies pour vous aider à aller plus vite, encore mieux, parce que vous aurez comme ça réussi à transformer votre mécanisme. Et puis enfin, septième stratégie, accordez-vous des moments de récompense. Parce qu'après l'effort, le réconfort, bien sûr. Ici, vous vous êtes mis dans une zone, une situation très inconfortable. Si vous l'avez fait, bravo à vous. Et vous pourrez être fier de vous, d'obtenir ces récompenses et de ne pas être dans une flagellation inutile. L'objectif de cette vidéo, c'est de ne pas être dans une flagellation inutile. Non. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que si vous tentez de faire beaucoup de choses et qu'il y a des résistances, mais vous savez pourtant, les choses sont importantes à atteindre pour vous, que si vous utilisez cette stratégie, ça vous mettra dans une situation très inconfortable, certes. Mais après, il ne faut pas oublier ce septième point qui est très important. Accordez-vous des moments de récompense. Cette récompense, c'est peut-être ce grand voyage dont vous rêviez tant. C'est peut-être ce tour du monde. C'est peut-être l'achat de cet objet qui vous fait tant rêver et qui était peut-être un peu déraisonnable. C'est là que vous tiendrez du plaisir et vous associerez toutes ces actions, tout ce processus que je vous ai décrit avant comme processus de plaisir. Quelque chose qui vous permet non seulement d'avancer à grands pas vers les projets qui sont importants pour vous, mais qui en plus de ça, vous permet d'obtenir des récompenses ultimes et absolues. Pour résumer les sept stratégies que nous avons vues ensemble, très autoritaires, la première, c'est d'identifier vos stratégies d'évitement à chaque fois que ça vous prend. Ensuite, la deuxième, c'est d'identifier l'activité gagnante que vous cherchez inconsciemment à éviter et à fuir. Troisième action, mettez-vous dans une posture de leadership, de fermeté absolue où vous êtes le patron et que vous décidez de prendre le contrôle, de prendre le contrôle sur les décisions et les actions et assumer toutes les conséquences qui viendront. Quatrième action, décidez à l'avance de refuser toute forme de négociation, de marge de manœuvre possible, d'échappatoire quelconque. Refusez et décidez déjà à l'avance de refuser de négocier. Cinquième action, défiez votre cerveau à chaque fois qu'il vous dit « fais moins », vous faites plus, vous faites même deux, trois fois plus, quelquefois, évidemment, vous vous sentirez fatigué mais vous verrez l'avantage et le résultat et le bénéfice au final. Sixième action, acceptez l'inconfort que procurera ce processus, surtout au début, lorsque vous l'appliquerez, qu'il y aura tellement de résistance et que vous vous mettrez dans l'effort. Et puis septième action très importante, accordez-vous des récompenses. Après l'effort, le réconfort. Après l'inconfort, le réconfort. Prenez ces moments importants pour vous, pour célébrer, pour vous féliciter, pour applaudir. Et le temps de célébration ne doit pas être éternel non plus, il doit être dans des paliers précis. Mais prenez le temps comme ça d'appliquer cette discipline de votre vie si vous êtes dans une situation où les choses qui sont importantes pour vous n'arrivent pas à se réaliser, à être accomplies. Sachez que ce que je viens de partager dans cette vidéo ne correspondra sans doute pas à tout le monde parce que c'est une approche qui demande une forme de fermeté, d'accepter, de se faire un peu mal pour pouvoir se faire beaucoup de bien parce que peut-être qu'on se fait du mal à ne pas réussir à faire les choses qui sont importantes pour nous. Et je suis ok sur le fait qu'elle n'est pas applicable à tout le monde et si peut-être que certaines conditions au niveau de la santé ou autres vous empêchent de faire certaines actions, de grâce, ne faites certainement pas, ne vous mettez certainement pas dans des situations trop fortes, même pour vous-même, de demander conseil à d'autres personnes, à des professionnels de la santé ou d'autres personnes qui pourront appuyer avec vous cette stratégie. En tout cas, elle est ultime et elle fonctionne chez les personnes qui réalisent des choses très importantes parce que sachez une chose comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit la personne multimillionnaire en business ou la personne athlète au olympique de haut niveau ou le virtuose ou l'artiste, quelle que soit la discipline qui accomplit de grandes choses, on a toutes et tous cette envie d'être dans notre grand confort au départ. Et pour réaliser des choses qui sortent du confort et qui sont même extraordinaires, il faut réussir à trouver donc des mécanismes, des astuces et des stratégies. Et lorsqu'on a tout testé et que ça ne prend pas, cette stratégie, ces sept points-là peuvent fonctionner. En tout cas, si vous les appliquez et que vous êtes dans les bonnes conditions médicales, morales, bref, dans toutes les conditions pour pouvoir appliquer cet exercice en toute sécurité. Et souvenez-vous qu'il existe une autre version beaucoup plus tendre, beaucoup plus délicate dans laquelle on prend le temps de négocier avec soi-même et qu'on a une approche beaucoup plus tendre. Le lien est ici sur le « i » comme info ou dans la description ou quelque part sur cette chaîne YouTube. Ça vous permettra d'avoir les deux. J'ai voulu absolument vous donner tous les outils pour que vous puissiez être très productif, ultra productif et ne plus laisser les projets qui sont importants pour vous, vous séparer d'actions et d'activités que vous n'arrivez pas à réaliser même si vous savez pourtant qu'elles sont importantes à réaliser. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est parce que vous êtes dans le business ou vous souhaitez vous lancer dans le business, savoir comment grandir, avancer et prospérer. Eh bien, pour vous aider à le faire, je veux vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Je vous propose de télécharger un outil de travail, c'est le parcours de transformation à LEC et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ce sont deux documents qu'on peut utiliser dans nos business pour développer des business au multiple 7 chiffres et qu'on partage aussi à nos meilleurs clients qui vous montrent exactement où vous êtes et quelles sont les actions à pouvoir appliquer pour passer de zéro au 100 premiers 1 000 euros et ensuite des 100 000 euros au premier million d'euros et ensuite d'être capable de le reproduire année après année. Tout est sur le « i » comme info ou dans le lien quelque part sur cette chaîne. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi en appuyant comme ça le pouce vers le haut, le « j'aime », ça me permettra de savoir si ce genre de vidéo vous plaît, si vous souhaitez que je vous partage davantage comme ça. Vous pouvez également cliquer ici sur le bouton rouge « Abonner » si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochains partages et activer la cloche qui apparaîtra juste après. Laissez-moi au bas de cette vidéo, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui a le plus raisonné chez vous dans cette vidéo, dans ces sept points que j'ai partagé avec vous et puis vous, dans votre situation, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour pouvoir réaliser les choses quand vous sentez cette résistance et ce combat à l'intérieur de vous-même. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à enrichir également cette communauté de passionnés de liberté qui grandit de jour en jour. Merci infiniment, toute mon amitié, à très vite. C'était Zico Kiax. Sous-titrage ST' 501